Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Fin de la grève pour les salariés de la SEMSAMAR, mais l'inquiétude demeure après la décision du Conseil d'administration. Les policiers en colère, ils organisaient une journée noire ce mercredi. Et enfin, Aléane Baleuse française, championne d'Europe, nous revenons sur les débuts d'Orlène Canor. C'est la fin du feuilleton SEMSAMAR, ou presque. Les salariés du groupe ont décidé de reprendre leur activité, et ce à l'issue du Conseil d'administration qui s'est tenu mardi. Une réunion qui a acté le changement de gouvernance à la tête de la société. De leur côté, les salariés demeurent inquiets et attendent de pouvoir échanger avec le nouveau PDG. C'est en tout cas ce que nous explique Vincent Desrussis. Nous avons décidé de reprendre le travail, puisque la décision du Conseil d'administration est tombée. Et donc, nous, on a joué notre rôle en disant qu'on était vigilants sur tout ce qui pouvait se produire au sein de la SEMSAMAR. Mais nous sommes avant tout des professionnels. Nous avons à cœur de continuer à développer nos territoires en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et surtout à Saint-Martin avec la reconstruction. Je rappelle que quand même pendant cette grève, il y a toujours eu un service minimum assuré à Saint-Martin. Donc, toujours une grève en conscience. Et donc, à ce jour, nous avons repris le travail, puisqu'il y a des familles, il y a des sociétés à payer sur nos chantiers. Et donc, on ne peut pas se permettre, en particulier en cette fin d'année, d'empêcher toutes ces sociétés de vivre et de recevoir leur paiement. Donc, nous sommes à poste, bien évidemment, toujours vigilants, en attendant cette rencontre avec le nouveau PDG. Ce qui nous perturbe, c'est que ce n'est pas une décision à l'unanimité. On a quand même deux gros actionnaires qui ont refusé la décision. Donc, c'est un petit peu perturbant. Quand la région Guadeloupe, qui est un peu le potomitant du développement local, un des donneurs d'ordres les plus prédominants en Guadeloupe refuse ce changement de gouvernance. Donc, ce n'est pas rien. On travaille avec tous les maires de Guadeloupe. Et je vous rappelle, l'association des maires s'est également opposée à ce changement de gouvernance. Donc, nous, effectivement, ça nous perturbe. La ville de Bastère, et on sait qui est Madame Panchard, ancienne ministre des Outre-mer, et qui est aussi présidente du port autonome, s'oppose à cette décision-là. Donc, nous, ça nous met vraiment mal à l'aise. Mais on doit suivre cette décision du CA, puisqu'il y a un conseil d'administration qui a décidé. Et donc, maintenant, nous sommes dans notre cadre professionnel, comme on l'a toujours été, prêts à travailler pour les territoires. Et alors qu'une grève se termine pour certains, une autre forme de mobilisation émerge pour d'autres. Il s'agit des policiers. Ils étaient une dizaine ce matin à s'être rassemblés au commissariat de Pointe-à-Pitre. Ils répondaient ainsi à l'appel des syndicats pour organiser une journée noire. Objectif, dénoncer le manque d'effectifs, mais surtout, réclamer plusieurs millions d'heures supplémentaires non payées. Et la prime de 300 euros annoncée par le gouvernement ne suffit pas à calmer leur colère. On écoute tout de suite le secrétaire départemental du SGP-Unit-Fo. La dernière avancée conséquente qu'il y a eu pour la province nationale date de 2001. Donc, à l'heure actuelle, les policiers nationaux, les forces de l'ordre, ont besoin de bien plus que 300 euros en prime, juste pour avoir été mobilisés quelques week-ends. La base de cette grogne, c'est un ensemble de choses, le sentiment de ne pas avoir été entendu depuis plusieurs années, des difficultés qui s'accroît, vu du fait que les fonctionnaires de police, les forces de l'ordre, sont de plus en plus sollicités par le fait qu'ils ont été mobilisés pour les attentats. Ils ont été mobilisés également depuis plus d'un mois par rapport à la manifestation des Gilets jaunes. Donc, ils ont été mobilisés sans faille et de manière continue, sans pouvoir bénéficier d'une vie sociale et familiale convenable. Nous allons gripper le fonctionnement de la police nationale, c'est-à-dire qu'on ne répond qu'aux appels d'urgence, que bon, tout ce qui concerne les PV aujourd'hui, bon, ben, zéro opération, zéro PV, donc de ralentir l'activité policière en cette journée que nous avons appelée journée noire. Et la Grône touche décidément bien des secteurs ces temps-ci. Pour certains, cela fait même plusieurs mois que ça dure. C'est le cas des chauffeurs de taxis. Ils sont en conflit avec la préfecture concernant l'accueil des croisiéristes et ils doivent depuis peu faire face à l'arrivée d'une nouvelle forme de concurrence, celle des VTC. Alors, la profession est-elle menacée ? Reportage de Marius Mathieu. En Guadeloupe, plus de 400 taxis se partagent quotidiennement le réseau routier. Mais depuis quelques temps, la corporation se livre à un véritable bras de fer avec la préfecture. Ce matin, réunion de crise à la Chambre des métiers. Et le combat engagé ici s'appuie sur deux injustices. Ils se sont pris un petit peu en grippe avec la préfecture qui veulent appliquer plusieurs réglementations et notamment limiter le nombre de taxis sur le port. Et ça pose problème. Donc aujourd'hui, ils ont manifesté il y a un mois, un peu plus, un mois et demi. Il y a deux taxis qui passent demain après-midi à conseil de discipline. Donc c'est tout à fait normal que les taxis soient un petit peu révoltés. Après avoir manifesté légalement, ces deux chauffeurs ont eu la surprise de recevoir une convocation à la gendarmerie. Ils risquent aujourd'hui de perdre leur emploi. Moi, j'ai passé mon examen il y a moins de deux ans, ma carte professionnelle. J'ai investi sur un véhicule, j'ai investi sur un compteur. Il faut savoir que le véhicule, c'est un prêt personnel. La plaque, c'est 3500 euros, le compteur, le petit lumineux qu'il y a sur la voiture. Et nous aussi, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Pas de carte professionnelle, ça veut dire chômage, direct. Après, moi, je n'ai rien fait. Je ne me sens coupable de rien. Le seul truc que j'ai fait, j'ai défendu mon outil de travail. Parce que ce que j'ai appris à l'école, ce n'est pas ce qui se passe sur la voie publique. Si les taxis sont aujourd'hui contrariés par des réglementations, leur activité pourrait être freinée par une concurrence naturelle et libérale. Stéphanie est récemment passée du statut de conductrice à celui de chauffeur. Et ce, grâce à une application. Un service de VTC bien connu en Martinique, mais tout nouveau en Guadeloupe. Alors, j'ai choisi d'être conductrice Coco, parce que j'aime conduire. Et également, pour le contact avec les clients, les gens en général. Donc, on discute. Je pense que ça va se développer en Guadeloupe, parce que la Martinique, ça a été la première île à avoir lancé Coco. Et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne très bien sur la Martinique. Et ça tend à se développer sur la Guadeloupe et normalement, et la Guyane. En France, 60 000 taxis circulent sur les routes et 30 000 VTC sont enregistrés. Si le nombre de taxis reste majoritaire, les contraintes liées à cette profession rendent le métier difficile. Jusqu'à ce que la voiture autonome mette enfin tout le monde d'accord. Les handballeuses françaises au sommet après leur victoire de l'Euro 2018 dimanche dernier. Les bleus se sont imposés face à la Russie 24 à 21. Et parmi les joueuses se trouve une fierté guadeloupéenne. Il s'agit d'Orlane Canor. Je vous propose tout de suite de revenir sur son parcours. Elles ont réalisé l'exploit dimanche dernier. Les handballeuses françaises sont championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire. Et parmi les bleus, l'explosive Orlane Canor qui inscrit deux buts cruciaux dans cette finale. Cette guadeloupéenne de 21 ans a fait ses armes dans le club de Zayenla après être passée par l'intrépide de Saint-Anne. Des années plus tard, son ancienne coéquipière et capitaine de l'équipe se souvient de cette période avec nostalgie. Dans notre équipe, ça faisait partie des plus jeunes. Des plus jeunes quand même. Mais malgré le jeune âge, elles avaient une certaine maturité. Une maturité dans le jeu, une maturité dans l'échange, une maturité dans l'investissement. J'ai encore ces souvenirs du vendredi où elles sortaient du pôle avec ses coéquipières et nos joueuses aussi. Où on pense qu'après une semaine où elles ont beaucoup travaillé, se réveillait tout après des journées de travail scolaire et les entraînements. Donc elles arriveraient ra plat plat. Mais non, c'était les premières à fouler le terrain, les premières à bouger, la première à bouger, à courir dans tous les sens. Non, j'ai vraiment ce souvenir d'elles comme des petites guêpes, des petites guêpes sur le terrain. Un état d'esprit qui avait plu à son entraîneur déjà à l'époque. Une jeune fille qui respirait le handball, qui vivait pour le handball et en même temps intelligente puisque maintenant elle est universitaire et ça traduit complètement l'état d'esprit et la philosophie dans lequel nous étions dans le centre de formation. Personnellement, moi je l'avais repéré déjà sur les intercomités qui est le championnat de France jeune des moins de 14 ans. Ça se traduisait par une puissance du jeu par-dessus la défense, la capacité de déborder et puis un mental à toute épreuve. Dès son plus jeune âge, Orlan pouvait compter sur l'investissement de son père qui suit son parcours au plus près. Derrière ça, il y a eu beaucoup d'investissements, je ne vous raconte pas. Elle a commencé, parce qu'elles sont jumelles, elle a sa soeur jumelle qui ont suivi ce parcours en jumelle. Elles étaient tout le temps ensemble, elles sont dans le même club en ce moment. Donc j'ai voulu les accompagner puisque petit à petit, je voyais que la mayonnaise prenait, elles aimaient ça. Donc je me suis investi vraiment totalement dans des domaines divers et variés. Orlan Canor, une fierté guadeloupéenne à l'échelle nationale qui n'a pas fini de grimper les échelons. Orlan Canor ! Je crois pas que vous connaissez ! Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Fin de la grève pour les salariés de la SEM-SAMAR, mais l'inquiétude demeure après la décision du conseil d'administration. Les policiers en colère, ils organisaient une journée noire ce mercredi. Et enfin, les handballeuses françaises, championne d'Europe, et parmi elles, Orlan Canor, une fierté guadeloupéenne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada